hello les amis j'espère qu'on se retrouve avec toujours beaucoup d'appétit alors aujourd'hui je vous propose une recette de bouillon de feuilles de patate douce bien pimenté car le retour du froid est trop d'art je sais pas où vous situez actuellement mais en france c'est trop lourd même alors du coup pour faire la recette il vous faudra vos feuilles de patate douce bien sûr donc moi ça c'est texture parce que c'était au congé l'eau mais bon anyway c'est pas grave fait de patate douce il vous faut du piment si vous aimez le piment des oignons du citron de la tomate et du poisson vous mettez le poisson que vous voulez que vous aimez et de l'eau est aussi le sel monsel et de l'autre côté de la cuisine donc n'oubliez pas le sel et là on a aussi un peu d'huile d'olive pour faire la recette bref pour commencer donc là je vais enlever toutes les arêtes du poisson pour faire attention avec les arêtes dans le bouillon et ça je jette voilà je garde que les gros morceaux coupé comme ça et là je vais mettre un peu d'huile d'olive un peu d'oignons voilà coupé je vais faire revenir les oignons et après on va mettre les tomates bienvenue au nouveau en tout cas sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner de la quai de partager si ce n'est pas déjà fait des amis et merci de me suivre vous savez pas quel honneur et quel plaisir vous faites de me suivre c'est vraiment très 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 sympa donc là on va laisser les tomates à réduire un petit peu c'est à dire se ramollir ou bref vous aurez compris et après on continue donc après quelques minutes là je vais voir les tomates savoir que les tomates en europe sont têtues sont du mal à en tout cas c'est de ça qui s'agit donc là après quelques minutes je viens voir les tomates je viens les voilà vous voyez là c'est un peu mieux donc là je vais mettre mes feuilles de patates douces je vais les faire revenir aussi quelques instants je sais pas si vous avez remarqué mais les feuilles de patates douces que moi personnellement je trouve ici en france n'ont pas ce même goût des feuilles de patates douces qu'on retrouve bon moi je parle de mayotte en tout cas c'est pas le même goût en tout cas parce que j'ai déjà mangé chez ma maman est ce que je retrouve ici en tout cas c'est juste un constat bref continue donc je fais revenir un peu les feuilles de patates et après je viens mettre de l'eau donc si vous voulez beaucoup de bouillon mettez de l'eau mais n'exagérez pas trop sinon mais tu es juste ce qu'il faut moi je crois j'en ai mis un litre à peu près un après de façon en mettant le poisson ça va monter en tout cas donc là je vais couvrir et laisser cuire quelques minutes et après quelques minutes je reviens voir mon bouillon donc là je viens mélanger en tout est bien tout ça et après on veut mettre le poisson à mi cuisson on vient mettre le poisson voilà donc le poisson bien coupé grossièrement on vient mettre notre poisson et on mélange donc là jusque là vous aurez remarqué que j'ai pas mis de sel parce que j'avais salé le poisson le faisant frire donc je mettrai le sel à la fin là je vais mettre mon citron donc je vais mettre le citron entier je vais mettre tout le jus dedans voilà si vous avez plus de bouillon vous pouvez rajouter le citron peut de façon vous goûtez au fur et à mesure et vous ajustez et le piment rouge donc le piment c'est pour parfumer et s'il pique ben pour donner du piquant à ma soupe enfin à mon bouillon en tout cas là je vais couvrir et laisser vraiment bouillir tranquillement le temps de laisser les feuilles cuire et je mettrai le sel à la fin comme je vous ai dit donc après vraiment une bonne quinzaine de minutes je reviens voir ce que ça donne donc là vous voyez ça a changé de couleur la couleur de l'eau a pris une autre couleur donc on est pas mal et là je vais mettre mon sel je goûte si le poisson n'a pas trop salé mon bouillon je remets du sel à ma guise et après je touille tout ça et je vais encore laisser cuire pour finir la cuisson de mes feuilles de patates il faut bien goûter et réajuster quantité de citron et de sel vous savez déjà les amis n'est ce pas donc là vous regardez selon la texture que vous aimez des feuilles de patates et vous faites cuire selon vos envies du coup là on n'est pas mal on peut couper le feu et servir avec un bon riz blanc en tout cas c'est pour bien déboucher les narines bref les amis merci d'avoir regardé ma vidéo n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de liker de partager et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines recettes prenez soin de vous et de vos familles je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo des bisous